Le zoo de Granby s'adapte aux changements climatiques qui ont des impacts sur les espèces. Un vaste plan de 11 millions de dollars est mis en place. On va procéder au déploiement de la mission faune. On en parle avec Paul Gosselin, qui est président directeur général du zoo de Granby. Bonjour. Bon matin. D'abord, en quoi consiste ce plan qui a été présenté? En fait, ce plan, Simon, consiste en toute une série d'engagements pour la conservation, soit des milieux naturels, encore une fois, ou des animaux dans leur milieu naturel, que ce soit au niveau exotique à l'international ou encore des espèces même au Québec qui sont souvent menacées ou qui ont un statut précaire. Alors, mission faune, ça vient mettre la lumière sur ce travail-là que nos experts, que nos biologistes font pour sauver la faune, pour préserver la faune, donc dans les milieux naturels. Chose qui est souvent méconnue quand on parle d'un zoo. Quand on dit le zoo de Granby est connu, depuis somme dix ans, les gens ont une idée, ils viennent au zoo, mais ne savent pas exactement ce qu'on fait aussi pour la protection des animaux, donc dans la nature, dans leur milieu naturel. Donc, vous allez accélérer aussi, je présume, les actions de prévention sur le zoo pour les espèces que vous hébergez aussi chez vous. Je présume que vous devez mettre des mesures en place aussi? Exactement. Donc, nos espèces sur le site du zoo, on a au moins un animal sur trois zoos qui a un statut précaire ou qui est menacé. Et donc, on vient travailler avec nos experts et des experts de partout dans le monde pour la conservation génétique de ces animaux-là, souvent, qui sont hautement menacés dans leur milieu naturel. Donc, on va faire la reproduction au zoo, on va faire des échanges même. Et donc, on va s'assurer que les espèces sont maintenues dans le zoo et aussi, évidemment, dans les milieux naturels ou à certains endroits même, on fait de la réintroduction de certains spécimens. Et donc, combien d'espèces au total on veut protéger? Avez-vous des exemples concrètement avec ce plan-là? On se donne un objectif d'à peu près 70 espèces au total d'ici 2030 qu'on veut donc protéger et même aller jusqu'à faire de la réintroduction de 5000 individus dans le milieu naturel, dans leur habitat comme tel, au niveau naturel. Et comment, par la visite du site, vous réussissez à sensibiliser les citoyens? Bien, la présence de nos biologistes, on a des biologistes naturalistes interprètes sur le site qui vont être présents, qui vont être là pour expliquer la mission du zoo, le travail qu'on fait, donc en nature ou même à l'intérieur du zoo avec nos techniciens en soins animalis. Donc, les gens au contact de proximité qui vont venir vivre au zoo vont être informés en même temps et vont être éduqués, sensibilisés. Donc, parce que le zoo ne peut pas réussir ça non plus tout seul. On a besoin de tous nos visiteurs, on a besoin du grand public pour agir comme ambassadeur de ce beau programme-là qui est Mission Fond. Et donc, à l'international, comment se passe ta collaboration? Est-ce que vous êtes avec d'autres organismes pour tenter de mettre ça sur pied? Absolument. Simon, on travaille avec des organismes de partout dans le monde, que ce soit en Mongolie, en Asie ou encore en Afrique. Il y a des organisations avec lesquelles on travaille souvent qui viennent, eux, protéger le milieu, vont donc déclarer des zones réserves naturelles. Et c'est à ce moment-là que le zoo, on est mis à contribution, donc pour travailler avec les espèces qui sont présentes, aménager les milieux, s'assurer que les espèces peuvent donc vivre et même donc se reproduire et donc être moins menacées, si on peut ainsi dire. Paul Gosselin, président directeur général du zoo de Granby. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir, merci. Bonne journée.